Merci d'être parmi nous ce matin ou de regarder le replay de cette session du 28 mars 2023. On est prévenu que c'est une journée où un certain nombre de nos interlocuteurs habituels ne sont pas disponibles. On a décidé de maintenir ce webinaire du Club Utilisateur parce qu'il y a une actualité importante à partager de notre côté. Mais évidemment, on sait que la plupart d'entre vous n'allez consulter ce contenu qu'a posteriori. Donc, vous n'hésitez pas à nous recontacter en cas de question le moment venu. Aujourd'hui, nous avons donc une session particulière. Vous le savez, le Club des Utilisateurs a été relancé sous ce nouveau format de webinaire en début d'année 2023. On essaie d'alterner entre des sessions qui présentent le produit des CIDIM et ses évolutions et d'autres qui essayent d'approfondir des thématiques et des marges d'accompagnement que nous pouvons mener avec nos différents clients et utilisateurs. Et aujourd'hui, c'est une session un petit peu particulière. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Pierre Ozou d'IndiOsters, puisque nous allons en profiter ensemble pour discuter du nouveau partenariat qui nous lie désormais. Et donc, l'idée de cette session, c'est de laisser la parole successivement à IndiOsters avec Pierre, ensuite à Alain de notre côté, pour expliquer tous les avantages de ce partenariat pour OSP, pour les utilisateurs de DECIDIM et donc expliquer exactement ce qui va changer dans notre manière d'héberger nos plateformes DECIDIM. Et à l'inverse, ce qui ne va pas changer pour nos clients. Alors, ce partenariat avec IndiOsters, il est né d'une certaine manière il y a déjà quelques années. Ça fait, je crois, depuis 2019 que nous nous connaissons, que nous avons travaillé sur des projets en commun et que plus particulièrement, notamment depuis deux ans, l'équipe d'IndiOsters a déjà commencé à former et accompagner l'équipe technique d'Open Source Politics sur un certain nombre de dimensions techniques liées à l'hébergement de nos plateformes. Et donc, ça va être l'objet d'aujourd'hui. On va y revenir, notamment autour de la technologie Kubernetes. Je ne sais jamais comment la prononcer. Je crois qu'il y a plusieurs appellations possibles. On laissera à Pierre en juger tout à l'heure. L'idée, c'est que IndiOsters, qui sera présenté plus extensivement ensuite, s'est spécialisé depuis maintenant huit ans dans l'hébergement de solutions diverses, toujours basées sur des logiciels libres. C'est évidemment un des facteurs qui nous rapproche beaucoup. pour faire en sorte que des acteurs publics, des associations, des organisations de toute taille disposent d'un environnement libre, alternatif aux gars-femmes et de solutions robustes, très performantes d'hébergement. C'est quelque chose que nous avons regardé, que nous avons observé avec intérêt, puisqu'on essaie de faire finalement la même chose avec des logiciels de participation citoyenne, qui sont toujours basés là aussi sur des logiciels libres. Le plus connu d'entre eux étant évidemment Décidim, qui est notre principal produit. Et donc, nous avons déjà eu l'occasion de réfléchir, de bénéficier des conseils et des formations d'IndiOsters pendant quelques temps. Puis l'an dernier, nous avons réalisé un pilote avec la plateforme de pétition du Sénat, une pétition au pluriel.senat.fr, qui fait une bascule de nos hébergements classiques. Donc, on y reviendra avec un schéma pour vous expliquer un petit peu ce qui change, vers ce fameux hébergement sur des clusters Kubernetes, avec un certain nombre d'avantages, notamment de performance, puisque d'une certaine manière, si on reste très terre à terre, sans rentrer trop dans la technique, l'un des défis auxquels nous étions confrontés, notamment sur les plateformes de pétition, c'est l'enjeu d'absorber quasi spontanément des pics de charge qu'on ne peut pas forcément prédire. Et c'est quelque chose qui nous avait parfois mis en difficulté par le passé, aussi bien avec l'Assemblée nationale que le Sénat, puisque nous avions des plateformes de pétition qui, d'un seul coup, recueillaient, passaient de quelques visiteurs et quelques signataires à, d'un seul coup, 10 000, 20 000 signataires en très peu de temps, suite à un coup de projecteur médiatique sur une démarche. Et on a du coup cherché à améliorer les performances, automatiser, finalement, la montée en charge de nos serveurs. Donc, on arrivait déjà à le faire, mais par des actions manuelles jusqu'à présent. Et là, l'avantage de Kubernetes, c'est d'automatiser en grande partie tout cela. Je laisserai nos collègues techniciens détailler plus précisément tous ces éléments. Mais c'est quelque chose qui a déjà fonctionné, puisque dès l'an dernier, à l'occasion du Z-Event, qui est un événement caritatif en ligne, des pétitions ont eu un écho très rapide pendant un week-end. Et la plateforme a pu automatiquement supporter cette charge supplémentaire grâce à l'environnement que nous avons mis en place avec IndioStars. Et le deuxième aspect, c'est aussi de voir comment, en termes d'hébergement et de technologie, on pouvait aussi progresser dans notre manière de déployer et de gérer, donc de maintenir notre parc de plateforme, puisqu'il faut savoir qu'Open Source Politics, c'est en gros une centaine de plateformes décidibles qui tournent en parallèle, plus ou moins ce chiffre-là. Et donc, on a un enjeu évidemment maintenant d'échelle qui est important. Et là aussi, le passage par IndioStars apporte un certain nombre d'avantages et de sauts qualitatifs pour nous dans la gestion de notre parc de plateformes et de serveurs. Je vais du coup peut-être laisser la parole maintenant à Pierre pour qu'il puisse nous présenter à la fois IndioStars, l'histoire, l'équipe, les autres projets et produits que vous déployez, et peut-être la manière dont vous percevez ce partenariat et ces perspectives aussi de votre côté. Bonjour à tous, merci Valentin pour organiser cette conférence, et à Sarah aussi. Donc moi c'est Pierre, on a créé IndioStars en 2014, et on a été assigné par ces logiciels libres et la liberté que ça peut apporter aux individus et aux organisations. Et il nous paraissait important pour nos démocraties de faire ce travail-là. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est mis à discuter avec les gens, on pouvait les convaincre que les logiciels libres sont importants, mais après la question suivante c'est « Ok, les grands… » Mesdames, mesdames, je suis Jean-Luc, votre chef de bord, l'équipe de contrôleur, c'est le docteur, son 3e 5e, rapporte-nous, protégé, véné, louis, à destination… Je ne sais pas si… C'est bon, le TGV a été coupé, tu peux y aller. Et donc voilà, les gens comprennent facilement les enjeux liés à la démocratie et aux logiciels libres, et en tant que Google, c'est des consens. Mais la question suivante c'était « Ok, j'utilise Dropbox ou Google Drive, comment est-ce que je fais pour sortir de là ? » Et donc c'est comme ça qu'on a créé notre activité économique pour aider les individus et les organisations à reprendre le contrôle sur leurs données, tout simplement. Et donc dans ce cadre-là, au fil des années, on s'est spécialisé dans l'hébergement d'une plateforme de logiciels de collaboration, donc pour pouvoir éditer des documents en simultané ensemble, faire des visioconférences, discuter, en équilibre. Et voilà, c'est notre spécialité aujourd'hui. En termes de logiciels, on utilise Nextcloud, de Jitsi ou RocketChat aujourd'hui pour le chat, mais on est en train de basculer sur Matrix. C'est un débat. Et sinon, en termes d'infrastructure, dès le départ, on a trouvé que les containers Linux, Docker, ont des caractéristiques intéressantes pour héberger cette diversité de logiciels libres. Et aussi, dès le départ, on savait qu'une solution allait arriver pour pouvoir passer à l'échelle de manière standardisée, industrialisée. D'ailleurs, au-delà d'IndiOsters, j'ai aussi, dans ma carrière, travaillé aussi pour d'autres organisations. Et les caractéristiques de la plateforme qu'on utilise, alors on dit Kubernetes en anglais, mais je crois que les Français ne disent Kubernetes. Donc je ne sais pas trop où c'est quoi le chien de l'univers. Mais voilà, cette plateforme, elle a des caractéristiques intéressantes. Dans notre contexte actuel, voilà, nous, on pense que c'est important que les États, les organisations, les entreprises, les associations possèdent leurs données et soient en capacité d'héberger leurs outils ou puissent faire appel à des tiers pour faire ce métier-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle finalement le cloud. Et quand on réfléchit et qu'on cherche, et bien finalement, les plateformes de cloud basées sur des standards et basées sur des logiciels libres, et bien en fait, il n'y en a qu'une. Ça s'appelle Kubernetes. Et aujourd'hui, voilà, je pense vraiment que c'est l'avenir de l'informatique et l'avenir de... C'est-à-dire que dans les années 90, on avait des machines physiques. Dans les années 2000, 2010, on est placé sur des machines virtuelles. Et aujourd'hui, l'industrie bascule sur cette plateforme qui s'appelle Kubernetes, placée sur des computers. et cette plateforme, voilà, possède des caractéristiques très, très intéressantes, notamment le fait de pouvoir standardiser la manière dont on opère des applications et pouvoir bénéficier aussi de tout le savoir de la communauté. Plus, voilà, peut-être que voilà, quand on avait des machines visibles, c'était beaucoup de recettes manuelles. Avec les machines virtuelles, ça s'est déjà un petit peu automatisé. Mais là, je trouve qu'avec les containers Linux et Kubernetes, ça s'accélère vraiment. Et on bénéficie vraiment de tout un savoir-faire d'une communauté. Et donc, voilà, quand on a mis en place ce partenariat autour de déplacer la plateforme du Sénat de manière à pouvoir absorber le trafic. Donc ça, quelque part, il y a des centaines, voire des milliers d'ingénieurs qui ont réfléchi à comment faire en sorte qu'une plateforme puisse être élastique et absorber les pics de trafic ou consommer peu de ressources quand il y a peu de personnes sur la plateforme. Donc c'est un problème assez difficile à résoudre. Et donc on s'appuie sur les épaules de géants qui ont déjà résolu ce problème. Et c'est pour ça que cette plateforme, voilà, avec le Sénat, on a fait la démonstration que ça a fonctionné. Et donc nous, on était très intéressés depuis, je disais, Valentin, depuis 2019, on discute ensemble. Et c'est vrai qu'on a une ADN commune autour de ce désir de... Bon, les événements, c'est bon aussi, ils nous le rappellent, mais que la démocratie est importante. Et je pense, voilà, c'est important que nos organisations, nos institutions se passent et possèdent leur... se passent sur des logiciels libres et possèdent leurs données. Et donc, voilà, c'est un ADN commune. Et donc, dans ce cadre-là, c'est intéressant qu'on puisse mettre en avant nos compétences respectives. Donc vous, avec l'accompagnement, le savoir-faire autour des plateformes de décision collaborative, et nous, sur la partie infrastructure-hébergement. Et je laisse la parole, je pense que, voilà. Merci beaucoup, Pierre. Il y aura de toute façon, après, sans doute, une séance de questions-réponses et puis, n'hésite pas à intervenir sur la partie suivante. On va laisser la parole à Alain Bouchotte, qui est l'un des associés fondateurs d'Open Source Politics et le directeur technique, qui va nous expliquer quelques schémas qui vont donc présenter la manière dont les choses vont se passer. Bonjour, enchanté. Et merci d'être tous là pour ce webinaire. Alors, donc, ce qui va changer dans cette migration et dans l'ouverture de ce partenariat avec Indie Oster, c'est qu'avant, on hébergait, on va dire qu'on hébergait nos solutions, nos plateformes décidibles, on a misé, on va dire, de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on allait déployer tout simplement un serveur unique, autonome, qui nous permettait d'installer tous les composants nécessaires à l'exploitation d'indécidibles et on répétait cette installation autant de fois qu'on avait de plateformes à déployer, ce qui nous donnait la sécurité que chaque plateforme disposait de ses propres composants et n'était pas dépendante des autres, isolée en plus des données et qui était un fonctionnement et un mode d'installation éprouvé que la majorité des gens pouvaient maîtriser et un savoir-faire d'ailleurs qu'on pouvait facilement expliquer et aussi transmettre à nos clients si jamais dans un désert d'autonomisation. Et au fur et à mesure, comme Valentin l'a rappelé, le nombre de nos clients a augmenté et donc à force de répéter cette installation, on a commencé à voir, ça nous commençait à nous coûter effectivement assez cher en termes de maintenance parce que ça fait autant de serveurs et de déploiements à gérer, à mettre à jour et d'autant plus qu'on se demandait s'il n'y avait pas un meilleur moyen d'optimiser ce type de déploiement et d'optimiser le volume de ressources qui était consommé puisque les plateformes aujourd'hui n'ont pas toutes la même consommation et pas forcément au même moment et donc on se demandait voilà, comment est-ce qu'on pouvait améliorer tout ça et donc après avoir été après d'ailleurs avoir commencé à se former déjà un petit peu tout seul et à la d'indioster sur la technologie des containers et la technologie Kubernetes on on se posait la question si effectivement ça serait la bonne solution pour faire évoluer notre notre appartement d'hébergement et donc comme ça a pu être aussi rappelé on a fait un test avec l'hébergement de la plateforme de pétition du SENA et ce test avait été concluant on a décidé de commencer à migrer et de voir si on pouvait déplacer l'intégralité de nos productions sur cette technologie et donc par rapport à un schéma effectivement ça va ressembler à ça on retrouve effectivement grosso modo les mêmes éléments qu'avant mais l'important c'est que il y a un certain nombre d'éléments qui sont mutualisés d'ailleurs au sein de gros serveurs chacun sera capable de prendre la place dont il a besoin d'en prendre un peu plus si jamais il en a besoin d'un peu plus d'en prendre un peu moins si jamais il en a besoin d'un peu moins ça nous permet aussi une meilleure centralisation de la configuration de ces éléments donc une meilleure rapidité de déploiement et de mise à jour de l'ensemble de nos plateformes et de plus notre partenariat avec un nouveau avec un nouveau partenaire aussi nous permettra de libérer nos équipes et de basculer dans ce qu'on basculer dans l'infogérance d'ailleurs puisque il permettra de libérer un petit peu plus de temps aussi sur nos équipes et de bénéficier du savoir-faire de quelqu'un dont c'est la spécialité donc voilà grosso modo techniquement c'est un petit peu tout ça que cela nous apporte alors on a vu les schémas techniques un peu plus complexes est-ce que celui-ci mérite une petite explication il est peut-être plus accessible alors sur celui-là tout simplement on voit d'un côté effectivement nos multiples nos multiples clients et tous les petits représentés de multiples instances et donc toutes ces plateformes de participation à travers l'expertise d'open source politics vis-à-vis de Decidim vont et c'est tendance à ne pas vouloir aimer s'utiliser le mot mais bon s'il faut les simplifier je dirais l'entendance va être déployé effectivement dans un cloud intelligent et une ferme bien configurée une ferme bien configurée et bien gérée de serveurs qui vont nous amener donc effectivement une meilleure disponibilité une meilleure sécurité avec un savoir-faire d'un partenaire expert dans cette technologie et toujours 100% français puisque c'est une des caractéristiques et les choses qu'on ne veut pas effectivement perdre et pour l'instant nous sommes toujours effectivement aussi en hébergement chez Scaleway qui nous offre tous les services et aussi toutes les technologies dont on peut avoir besoin aujourd'hui effectivement alors peut-être c'est l'occasion avant de laisser la parole à nos participants de rappeler les choses qui ne changent pas donc les plateformes restent hébergées chez Scaleway qui est notre hébergeur maintenant un petit peu historique depuis quand même quelques années donc que nous avons choisi à la fois pour sa robustesse et sa capacité à nous fournir un certain nombre de services de qualité et donc ça ça ne change pas la migration qui aura lieu dans les prochaines semaines va aussi se faire de manière complètement fluide et transparente c'est ce que nous avons déjà réussi à faire sur le Sénat en réalité nous aurons la capacité de laisser l'hébergement actuel en parallèle le temps que la nouvelle infrastructure se mette en place et soit testée et donc il n'y aura pas d'interruption de service comme parfois on peut les voir sur certains sites internet de 24-48 heures le temps de faire une migration on sera en mesure d'absorber cela en temps complètement caché pour les utilisateurs et évidemment on fera en sorte que ça ne corresponde pas à des phases très actives si certains de nos clients ont un vote de budget participatif ou un lancement de démarche on fera en sorte d'évidemment bien programmer ce délai de bascule donc ça c'est première chose qui ne change pas autre chose qui ne change pas et qui est évidemment sensible et importante c'est le coût pour nos clients puisqu'il faut savoir que donc c'est open source politique qui prend en charge les développements qui ont été nécessaires pour basculer d'une infrastructure à l'autre et et donc ça n'est pas reporté sur nos clients donc ça c'est aussi important de le rappeler et puis ce qui ensuite en termes de fonctionnalité dans des CDIM d'accès etc tout cela évidemment reste identique inchangé la plateforme elle-même le logiciel lui-même n'est pas impacté par ce changement d'infrastructure d'hébergement évidemment je le précise parce que je crois que parmi nos participants nous avons aussi un certain nombre d'acteurs qui hébergent même leurs solutions ici on ne parle que des solutions hébergées en SaaS par open source politics sur des serveurs d'open source politics chez Scaleway et donc simplement l'infrastructure autour de ces serveurs va être modifiée en revanche il y a une chose qui va changer c'est dans nos documents nos contrats de maintenance nos clauses de traitement de données à caractère personnel évidemment on doit rajouter la mention d'Indie Hosters et le changement d'infrastructure d'hébergement raison pour laquelle nous avons travaillé depuis quelques semaines sur des nouveaux modèles de conditions générales de vente et de clauses de traitement RGPD et donc ces documents-là vous seront envoyés dans les prochaines semaines avant la bascule simplement pour que vous puissiez les ressigner et que vous soyez à jour de tous nos sous-traitants techniques et donc ils ont également fait l'objet d'une réécriture un peu plus qualitative donc voilà il y a aussi un bond de ce côté-là et ça sera peut-être la seule action qui vous sera demandée dans les prochaines semaines ça sera de relire et de compléter et signer ces documents-là pour le reste en termes de calendrier de mise en œuvre il faut savoir donc comme on l'a dit on travaille depuis plusieurs mois sur sur cette bascule avec Indie Hosters le test s'est fait l'été dernier avec le Sénat et on a engagé en octobre novembre à peu près une phase de développement qui est encore en cours mais qui commence à approcher de son terme il doit nous rester le dernier quart des développements à peu près pour déployer cette nouvelle infrastructure et faire en sorte aussi que nos futures plateformes nos futurs clients puissent en bénéficier aussi directement et donc on vise si tout va bien donc une bascule sur le mois d'avril peut-être ce sera légèrement décalé au mois de mai mais dans tous les cas ce sera fait d'ici la fin mai et donc vraiment dans les prochaines semaines on reviendra vers vous avec un calendrier de déploiement précis et on pense que ça sera donc sans doute le mois le mois prochain et ça nous paraissait donc important de vous en informer et d'organiser donc ce webinaire pour que vous puissiez avoir quelques notions supplémentaires sur ce qui va changer on a bien conscience que pour la plupart de notre audience ce sont des sujets peut-être un peu trop techniques donc on est aussi à votre écoute en cas de question on peut revenir sur les schémas on peut revenir sur Indiosters et son historique son ADN aussi partagé les autres outils qui sont disponibles parce que on se dit aussi que ça peut intéresser vos institutions vos organisations de passer à des logiciels libres qui sont très complémentaires finalement de Decidim que ce soit pour le stockage de vos documents et vos données que ce soit des logiciels de bureautique des logiciels aussi du coup de messagerie interne ou de visioconférence et évidemment c'est une liste qui est amenée assez tendre et ça nous intéresse d'y travailler ensemble avec Indiosters puisqu'on estime qu'il y a sans doute un certain nombre d'autres outils et services qu'on pourrait déployer ensemble dans les prochaines années là aussi pour répondre à des besoins connexes aux solutions déjà déployées et dans notre cas décidibles donc si vous avez des questions n'hésitez pas